C'est à la fois un sport et un style de vie, c'est grisant, c'est géant. Rouler à moto sur des routes désertes procure des sensations tout à fait particulières. Écoutez vrombir le métal hurlant, ressentez les vibrations de votre machine dans les virages, sentez le vent vous fouetter le visage, paradez en ville et exhibez votre somptueuse moto au réservoir peint à la main. Être biker, c'est un mode de vie. Contrairement à d'autres endroits sur Terre, en Floride, il fait beau toute l'année. Climat agréable et beaucoup de soleil. Voilà qui explique l'intérêt des motards pour cet endroit et l'immense succès du Daytona Bike Week, le grand rassemblement annuel de tous les bikers des Etats-Unis et même du monde entier. Cet événement majeur se déroule durant le mois de mars. En 2001, il s'agira du 60e anniversaire de la manifestation et plus d'un demi-million de motards sont attendus ici. En route, je vous propose d'aller faire un tour en ville afin de voir ce qui s'y passe. L'animation en rue ne s'arrête jamais. Nuit et jour, les motards arrivent et repartent. La musique va plein de tubes, les magasins sont ouverts en permanence. Ils proposent des combinaisons en cuir, des casques, des équipements et des accessoires pour vous rendre, vous et votre moto, encore plus beau. Des peintres spécialisés vous attendent, prêts à transporter avec art vos moindres fantasmes sur casque ou sur réservoir. Les fabricants proposent aussi des shows durant lesquels vous pouvez essayer leurs derniers modèles et accessoires et entrer dans le biker spirit. Bien que toutes les marques soient acceptées, 90% des motos présentes à Daytona sont des Harley Davidson made in USA. Pour participer à la communion, deux roues, parfois trois et un moteur suffisent. Sous-titrage Société Radio-Canada Certains motards ne se satisfont pas de conduire une moto d'usine. Les vrais aficionados construisent leurs propres modèles et les customisent à leur manière. Moteurs V8 gonflés, châssis surbaissés, échappements et amortisseurs chromés. Le tout bichonné avec amour et passion pour répater la galerie lors des parades en ville. Car en ville, c'est la foule. Le Daytona Bike Week engendre des rentrées financières de 300 millions de dollars pour l'économie locale. La plupart des participants à cette grande fête sont des motards respectables qui viennent chaque année ici pour goûter à l'atmosphère de la manifestation. D'autres bikers par contre sont des attractions à eux tout seuls. Mais quel que soit leur style, la grande majorité des bikers sont ici pour le fun et apprécient beaucoup l'atmosphère de cette station balnéaire. Car ici, rouler à tombeau ouvert sur la plage entre le lever du jour et la tombée de la nuit est tout à fait autorisé. Ces motards en profitent pleinement. Allez, l'année prochaine, on se donne tous rendez-vous à Daytona. Sous-titrage Société Radio-Canada